Et salut mes pirates, c'est Suward, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon cosplay sur Captain Tsubasa Rise of New Champions sur la route Shirado, toujours en compagnie de Sharoto, et aujourd'hui pour la grande finale au niveau collège, on va affronter comme d'habitude, sans surprise, l'école de Nankatsu menée par le terrible Tsubasa Ozolin. Bon, avant d'aller plus loin, je vous le rappelle quand même mes pirates, parce que c'est très très important, si vous aimez mes vidéos, pensez à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire s'il vous plaît, il y a énormément de vues, mais très très peu de likes, donc si vous aimez vraiment mes vidéos, mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, c'est très important pour le référencement. Bon, sur ce, on va attaquer ce sixième match de ligue contre le terrible collège de Nankatsu, on y va, mais fort bon ! L'heure de la finale a sonné, mes chers pirates, le collège Nankatsu ne sait pas à quoi s'attendre, ils n'en ont aucune idée de ce qui va leur arriver, no guts, no glory, c'est écrit sur le panneau tout en rouge en haut. Bon, du coup, on va mener cette première offensive avec Sharoto, qui se fait tout de suite calmer, bien sec, par Tsubasa, qui a envie d'en découdre. Alors, comme ça, on aurait envie d'en découdre, notre cher capitaine Tsubasa, la capitaine de l'équipe de Nankatsu, et bien moi, je vais t'annoncer quelque chose, mon petit coco, c'est que tu vas regretter amèrement ce geste, ce geste que tu viens de produire, là, tout de suite, maintenant, jeune insolent, et bien je peux t'assurer qu'il va conduire ton équipe entière à sa perte, parce que Charlotte a très mauvais caractère et est très rancunier. Et en attendant, qui est-ce qui mène la charge ? Eh bien, regardez, je vous l'avais promis, j'en avais parlé, lors de la précédente vidéo, ou celle d'avant, je ne sais plus. Jito, qui est parti, bah, passer son power shoot, quoi, en fait, au final, voilà, bon bah, du coup, je le redécouvre avec vous à l'instant, hein, ce n'est qu'un power shoot, ce qui n'est pas trop mal. Voilà, il avait envie, hein, on l'avait tous vu, Jito, de toute façon, il est chaud patate, il est bouillant, il avait envie d'aller frapper, bon, voilà, on lui a fait son petit cadeau. Maintenant, c'était pas, pas super, voilà, impressionnant. On va lui montrer, à ce jeune Jito, ce qu'est la véritable puissance d'un tireur. Voilà ce que c'est qu'une frappe, mon cher ami. Comprends-tu ? Et voilà, au passage, du coup, le premier but 1-0. Voilà, mon cher Jito, je suis navré, hein, on t'aime tous, mais voilà pourquoi tu n'es que défenseur, hein, pour tout ce qui est de frapper, de tirer, et surtout de marquer, mon cher ami. Tu vas laisser ça au milieu et aux attaquants, s'il te plaît. Bon, du coup, le premier petit but est passé sans trop de soucis. Je pense que Tsubasa commence à avoir la glotte qui frétille. Tiens, allez, viens, viens m'affronter. Allez, hop, voilà, tiens, je te passe, comme si c'était de rien. Alors ça, c'est la... je ne sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Renvetshiata. Il me semble que c'est le dribble de... de... comment il s'appelle ? Shingo, ah oui. Voilà, je l'ai... je l'ai débloqué. Alors, je l'ai mis parce qu'il donne un bon gros boost de vitesse. Je l'ai combiné avec celui de Mizugi. Je trouve que la combinaison des deux n'est pas dégueu. Hop, la première petite retournée achromatique et le but ! Oh là là, magnifique ! La retournée que j'ai débloquée, pareil, hein, c'est celle de Sano, et du coup que j'ai chopée avec Charotto. Et je suis très très content de l'avoir, parce que vous voyez, la première qui passe, c'est direct, c'est le but. Ouais, franchement, c'est classe, c'est super classe. Je sais pas, je pense que je vais essayer d'en débloquer une autre. Je verrai, j'ai... comme j'avais acheté tous les DLC, je dois avoir encore quelques... quelques persos que j'ai... que j'ai pas essayé de mettre en amie au niveau international. J'essaierai peut-être bien avec Charotto, hein. Voilà, j'ai pas pour objectif d'en faire le... le personnage le plus pété de tous les temps, mais plutôt de... de varier un petit peu au niveau des techniques. C'est comme ça que j'aime bien faire les let's play. Ça... peut-être que ça va en décevoir certains d'entre vous, mais mes personnages les plus puissants, vraiment, les plus pété que j'ai jamais créés, c'est des persos que vous avez jamais vus en let's play. C'est un petit peu normal. En let's play, j'espère... ouf, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, 3ZO. Bon, comme je disais, en let's play, je préfère que ça soit plus visuel. Voilà, j'aime bien mettre en général toute une pléthore de techniques différentes, de trucs qu'on voit pas forcément, encore moins pour ceux qui ont pas forcément acheté les DLC, mais qui aimeraient bien voir aussi les compétences des nouveaux persos. Voilà, je reprécise tout ça un petit peu ici, ou quand il y aura des nouveaux venus. Les anciens, je pense que vous le savez très bien, que de toute façon, j'ai jamais fait de let's play, voilà, histoire de me la péter en mode, regardez, mon perso, il a 99 partout, je m'en fous complètement, je vous le dis. Ça, si, voilà, si je me fais ces petits défis-là, c'est pour ma pomme, quand je joue tout seul, pour le plaisir. Mais là, pour vous, mes pirates, moi, tout ce que je veux, c'est régaler vos petits gneugneux, en vous montrant tout un tas de techniques incroyables, et regardez, tout un tas de buts aussi, le plus de buts possibles et imaginables. Et là, déjà un petit 4-0, au bout de combien ? Eh bien, je ne sais pas encore, mais bon, ça ne doit pas faire long, ça doit faire moins de 20 minutes de match dans le jeu. Eh bien, c'est plutôt propre pour une petite finale contre Nankatsu. Ce pauvre petit gardien, oh, mon petit Morisaki, je t'aime beaucoup, mais là, franchement, voilà, 17 minutes, c'est lamentable. Après, après, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens, par contre, très très bien, que Morisaki possède des talents particulièrement emmerdants. Alors là, je suis désolé d'utiliser ce mot, mais il n'y en a pas d'autres, parce que je crois que c'est quoi ? C'est diesel et surtout effort extraordinaire, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule. Bref, ce qui fait qu'en deuxième mi-temps, il devient Muller, quoi, le machin. Il est impassable. Hop, je me suis trompé de côté. Donc, c'est n'importe quoi. C'est impossible de lui rentrer un seul but, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il faut vraiment s'acharner, quoi. Limite, il faudrait placer des néo-tirs du tigre pour que ça rentre. Donc, bon, je vais en profiter au maximum pendant la première mi-temps. Là, j'en profite à fond pour essayer de buter le plus possible. Oh là là, dis donc, toi ! Ouh, le petit Oda, il n'a pas eu peur de Jito. Tiens, bouffe ça. Tsubasa, décidément. Alors, hein ? Un mot Tsubasa ? Hein, tu regrettes, hein ? Là, vous avez dû voir pendant... Depuis le début du match que Tsubasa, il n'y a pas une seule fois où il a réussi à tacler mon petit Charlotte. Allez, hop, le petit centre sur Imeji qui remet encore une tête à côté. Bon, ma peau... Imeji, c'est ton dernier match. Hein ? C'est ton dernier match, mon grand. Ça serait peut-être bien que tu cadres un petit peu. Tu ne veux pas rester sur une note aussi négative. Allez, Taki, toi. Dégage. Prends ça. Hop, Charlotte qui reprend la balle au milieu. Et Tsubasa qui se refait encore passer comme un débutant. Eh ben, dis donc ! Ah là 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 ! C'est pas très glorieux, tout ça. Et ça se prétend capitaine et ça se prétend meilleur joueur du monde. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, quelle action ! Sublime ! Ah là là, il est sympa ce petit dribble aussi. Il n'est pas... Voilà, c'est peut-être pas le meilleur du jeu. Mais en tout cas, il est assez spectaculaire. Oh, puis il me replonge dans les pattes, lui. Alors, 28 minutes, 4-0, il n'a plus de vie. Ah, j'aimerais bien en placer un petit dernier, là. Ça serait quand même pas mal. Oh non, le sagouin ! Ah là là ! Allez, non, 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 non. Il n'a plus de vie, il faut... Non, je n'ai pas envie d'être frustré encore une fois de plus. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je ne le permettrai pas, je vous l'annonce. Alors là, ça, c'est inadmissible. Ça va passer. Je vais en rentrer encore un, parce que je sais qu'en deuxième mi-temps, Morizaki, il va être injouable. Allez, hop ! On va jusqu'au bout. J'ai vu un défenseur qui arrivait. Il va peut-être essayer de contrer. Non, normalement, ça te pousse dans tes filets. Voilà, prends ça. Et de 5 ! 5 buts pour Charlotte en première mi-temps. Oui, mais je crois que c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois que j'en mets 5 comme ça en première mi-temps. Bon, il n'y en aura pas 6, c'est sûr, mais en tout cas, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je suis assez content, là, maintenant. Ouais, de toute façon, indubitablement. Charlotte est devenue bien trop fort pour le niveau collège. Bon, par contre, au niveau international, il sera un petit peu... Un petit peu en arrière, il va falloir que je booste ses compétences assez rapidement. Enfin, ses talents, quoi. Non, non, ses points de compétences. Oui, c'est bien ça. Bon, du coup, la première mi-temps est terminée. Eh bien, regardons-moi tout ça. Regardons tout ça. Déjà, le franc succès, 5-0. Eh, franchement, mes pirates, ça, c'est pas des stats de fin de match. C'est des stats de fin de match, ça, mes amis forts. Bon, eh bon, on est quand... On attaque seulement la seconde mi-temps, pourtant. Et voilà. Et voilà, double S encore. En tacle aussi pour Charlotte. Eh bien, je pense que... Ben, voilà, j'allais dire. J'allais dire. Je suis devin. Je suis devin. J'allais dire, je pense qu'on va finir triple S. Eh bien, voilà, en fait, on est déjà triple S. Bon, c'était assez... C'était assez prévisible entre nous, hein, vu la réussite de notre petit protégé pendant ce match. Oh, regardez ça. Vous l'avez vu, là. Regardez ça. J'ai rien mis. J'ai refait la même chose. Une frappe à bout portant. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Oh, vas-y ! Oh, vas-y ! Cours ! Charlotte, cours ! Cours ! Plonge dans une plonge ! Ah, mais c'est pas possible. J'ai appuyé sur le bouton comme un dingue pour prendre le contrôle de Charlotte et ça voulait pas. Ah ! Vous imaginez le but de Fuchs aurait pu mettre ça. Ça aurait été génial. En plus, c'est même pas une frappe. Je sais même pas ce que j'ai essayé de faire avec Sano. Là, je crois que c'était un centre. Et du coup, ouais, comme je crois que c'est... Oh, je sais plus c'est qui. Ben, il y a un défenseur de Nankatsu qui l'a... qui l'a contré. Ça a bien failli faire un but contre son camp qui aurait été bien marrant. Bon, bref. Allez, hop. On va continuer d'enchaîner un petit peu. On va essayer d'aller pilonner encore un petit peu ce Morisaki. Ouais, voilà ce que je disais. N'a pas baissé. De toute façon, voilà. J'arrive toujours à bout portant. Je lui mets une bonne frappe de la feuille morte à bout portant. Et maintenant, ça lui fait plus rien. Voilà. Tiens, Tsubasa... Ah ! Il a bien été chercher sa petite revanche. Aurais-tu l'esprit revanchard, jeune insolent ? Hein ? Ouais ? Attention. Oh là là ! Oh là là ! Tiens, ça me rappelle un épisode de Captain Tsubasa à ce qui vient de se passer, là. Enfin, un épisode d'Olivet Tom à l'époque. Moi, je regardais ça. C'était Olivier Tom. Ou je sais plus. Je crois que c'est Tsubasa lui-même, d'ailleurs, qui se prend un tacle. Ils sont au moins à 10 sur lui. Je crois qu'il y a l'équipe toute entière qui glisse et qui lui arrache la jambe. C'est n'importe quoi. C'est complètement... C'était fou. En fait, quand on regarde, franchement, c'est vrai que c'était un peu... Un peu débile. Mais bon, est-ce que c'était bien, quoi. T'as rien que des dessins animés sportifs comme ça, on n'en fait plus d'aussi bons que ce que c'était à l'époque. Enfin, vous me direz, quoique, parce que... Il y a au moins dans les animés sportifs, dans les mangas sportifs très récents, il y en a au moins un que j'ai adoré, mais réellement adoré. Et alors, je vous le conseille à tous, mes amis pirates, si vous êtes fan de mangas sportifs en général, même si vous n'êtes pas fan de volleyball, c'est IQ. IQ, donc le manga sur le volleyball, je vous assure que c'est une tuerie. C'est excellentissime. Vraiment, j'ai adoré. Depuis Achille 21, je crois qu'Achille 21, c'est mon manga sportif préféré de façon tout court. Et bien, depuis Achille 21, IQ, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé. Bon, bref, c'était la petite parenthèse manga sportif. D'ailleurs, dites-moi, les pirates, ça, alors là, sincèrement, ça m'intéresse énormément. Est-ce qu'il y a d'autres mangas sportifs que vous aimez ? Parce que c'est vrai que, du coup, j'ai jamais trop pris le temps et j'aimerais un jour faire une petite FAQ. Je pense que je vais faire une petite FAQ avec vous, mes pirates, ou une petite session question-réponse en direct. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais parce que j'aimerais apprendre à vous connaître un petit peu mieux tous autant que vous êtes, savoir, en fait, si vous êtes là parce que vous êtes vraiment juste fan du jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions ou si c'est vraiment plus général. Voilà, est-ce que vous aimez les mangas ? Oh, le petit but qui passe. 6-0, du coup. Ça, c'est super content. Ce qu'il a pas fallu lui mettre à lui, là, pour réussir à en placer un sixième, quand même. Donc, bon, bref, je vous disais, si vous êtes plus fan de mangas en général ou alors plus fan de mangas sportifs ou si c'est vraiment que Captain Tsubasa, voilà, mais bon. Du coup, si vous pouvez m'en dire un petit peu plus, il y a d'autres mangas sportifs que vous aimez. Moi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de le savoir parce que perso, si un jeu vidéo signé Bandai Namco sortait un jour sur iShield 21 ou sur IQ, par exemple, je vous assure que je le dépecerai de loin en large et en travers. Là, des vidéos, je peux s'assurer qu'il en pleuverait par centaines. Donc, bon, voilà, c'était juste la petite curiosité comme ça. J'aimerais beaucoup que vous partagiez ça avec moi, mes chers formants. Bon, sur ce, quand même pas mal de blabla qui n'ont rien à voir avec le match dans cette vidéo. Je suis assez navré, mais comme je le disais, la deuxième mi-temps était un peu prévisible. De toute façon, Morissaki est quasiment impassable en deuxième mi-temps. C'en est ridicule. C'en est vraiment ridicule. Donc, bon, autant discuter un petit peu parce que c'est vrai qu'on commençait à enchaîner les tirs au but et encore et encore et encore pour le même résultat, une espèce de muraille impassable, là, qui vaut Hernandez et Muller réunir. Regardez-le, là. Il va même me courir dans les pieds. Hé ! Oh là ! Vous avez vu ça ? Hé ! Il a dégagé en dehors de la surface de réparation. Et il y a pénalty, normalement. Il avait un pied dehors. Il avait un des pieds qui était dehors. C'est n'importe quoi. Non seulement, en plus, là, il est complètement cheaté et, en plus, il triche. Non, mais c'est inadmissible. Allez ! La petite école de Nankatsu qui tente sa dernière percée, enfin, sa première et dernière, d'ailleurs, attaque. Et, ben, voilà. Une seule frappe pendant ce match de leur part. Une petite frappe. Ouais, bon. Qui n'aura pas été très fructueuse. Bon, ben, du coup, le match est fini. Cette finale est remportée sur le score de 6 à 0. Voilà ! Bon, ben, écoutez, un match sans grande difficulté. Cette finale est remportée, on va dire, les doigts dans le nez avec un beau triple S pour notre chère Charlotte. Un triple S, encore une fois de plus. Je crois que ça fait trois matchs d'affilée où je cumule les triple S, là. Voilà, le petit franc succès encore qui passe. Les amitiés, bon, je crois qu'on est tous très clairs qu'on s'en fiche un petit peu. Shingo qui est monté au rang S. Voilà, bon, ben, écoutez, la revêt de Chiata, voilà, que je viens de débloquer maintenant. Bon, et ben, sur ce, c'était un match plutôt facile en première mi-temps, même la deuxième, en fait, en vrai. Même si Morissaki a tout arrêté, bon, voilà, l'équipe en soi de Nankatsu ne m'a pas vraiment donné de fil à retordre. Voilà, donc bon, maintenant, c'est là, les pirates, que les choses sérieuses vont commencer parce que là, dans la prochaine vidéo, on va se retrouver à l'international avec le défi mondial qui va s'ouvrir à nous. Et le premier match, si je me souviens bien, sera contre, c'est soit l'Angleterre, soit l'Uruguay. Donc bon, je vous mettrai ça en vidéo, probablement pour demain, mes chers forbans. En attendant, moi, comme d'habitude, je vais vous faire plein de gros bisous. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres. Je vais un petit peu mieux au niveau de la santé pour ceux qui se questionnent. La fièvre est partie. D'ici un jour ou deux, ça sera totalement terminé. Bon, sur ce, les pirates, je vous embrasse et ici, la grande voile !